hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis Nina je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de juillet 2023 j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien pour vous je suis en joie je suis ouais je suis en joie donc c'est l'énergie du signe qui me met dans cet état là donc on va aller voir un peu un peu je suis un peu fofolle il ya l'énergie un peu fou fou là comme ça donc je vais découvrir avec vous ce que nous réserve cette guidance avant de commencer je vous rappelle que c'est une guidance générale ces vidéos que je crée pour vous sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie elle vous aide au quotidien à remettre en question certaines situations elle vous aide dans vos questionnements du moment donc n'oubliez jamais qu'est ce que vous vous cherchez déjà en vous et que nous et que ces vidéos existe pour mettre en lumière ce que vous ne voyez pas d'accord donc ne prenez qu'est ce qui résonne avec vous qu'est ce qui vibre avec vous et puis adapter à vos situations à tous les domaines de votre vie et puis si cette vidéo ne résonne pas vous pouvez aller voir la guidance de votre signe ascendant votre signe lunaire et votre signe vénusien un certain âge notamment dans la quarantaine lorsqu'on approche de la quarantaine ou qu'on est dans la quarantaine là là le signe ascendant résonne beaucoup plus il vient nous faire travailler notre personnalité merci les amis merci mille fois on est 30 mille deux cents c'est juste dingue merci pour votre fidélité votre soutien à la chaîne vous qui passez et repassez je vous vois qu'attendez vous pour vous abonner oui encourager mon travail encourager notre grande famille à être et à rester visible sur youtube en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications vous serez alerté en temps réel de tous mes postes vidéo continuez de partager de liker de commenter je je lis tous vos commentaires les amis oui on est une grande famille de 30 mille deux cents personnes mais je prends le temps de lire tous vos commentaires donc merci beaucoup pour tout cet amour voilà je vous aime et puis prenez rendez vous avec moi sur mon site internet www nilacoachdevie.com pour une guidance personnelle plus profonde plus précise concernant vos vos questions vos blocages du moment pour un soin énergétique pour revitaliser vos chakras faire un nettoyage de toutes ces énergies qui vous bloquent au quotidien et des libérations karmiques des soins transgénérationnels voyez ce qui se répète dans votre vie et qui nécessite votre attention c'est ces répétitions ces schémas qui se répètent de de séparation de manque d'argent de de problématiques liées au domaine professionnel et bien voilà je serai heureuse de vous aider et de vous accompagner à à vous libérer de de toutes ces énergies négatives voilà et puis bien sûr on a encore saturne en poisson jusqu'en février il me semble 2024 ou 2026 et on livre 30 ans de karma quand même c'est pas rien bon le signe à l'honneur et les versos coucou les versos mais versos je suis dans une énergie de dingue j'ai aucun ascendant aucun signe lunaire aucun signe vénusien en tour en versos mais je suis dans une énergie alors on y va que vous réserve ce mois de juillet les les versos ascendant versos lune en versos venus en versos et bien sûr c'est intéressant les versos d'aller voir votre guidance annuel de 2023 pour voir où vous en êtes aujourd'hui on te demande de prendre conscience de la puissance que tu as au niveau de tes mains que ce soit dans l'énergie ou dans la création tu es capable de très grandes choses avec tes mains cela un lien avec ta mission de vie alors crois en toi et utilise ces magnifiques compétences bon eh ben on découvre qu'on est magicien les les versos ce mois je vous taquine non mais alors plusieurs choses j'essaie de faire le tri dans ce que je reçois en canalisation là mais première chose oui vous êtes magnétiseur vous êtes guérisseur guérisseur guérisseuse vous êtes prof de yoga vous êtes thérapeute vous êtes coach vous avez cette capacité de guérir de soigner par les mains donc expérimentez explorez et puis créez vos propres techniques de guérison formez vous technique de guérison voilà vous avez un don et un talent particulier de guérisseur de guérisseuse dans vos mains d'accord pour d'autres bien sûr on vient parler de créativité vos mains sont incroyablement créatives vous sculptez vous vous faites de la couture vous peignez vous écrivez et tout à une énergie tout à une oui même les pâtissiers ce qui ce qui s'occupe de ceux qui adorent être dans la créativité gastronomique ont des énergies de guérison mais à travers le culinaire donc quand vous faites à manger quand vous faites vos gâteaux mettez-y de l'intention de guérison envoyer de l'amour et de la lumière dans vos gâteaux d'accord pour d'autres oui il est temps d'explorer encore plus grand encore plus loin vos talents vos dons qui sont liés à votre passion vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous faites aujourd'hui et puis c'est ce don ce talent que vous avez au niveau des mains vous guide vers votre mission de vie vers votre dharma professionnel donc ne mettez pas en pause ne mettez pas de côté ses compétences manuelles voilà donc développer les formes et vous les amis et puis attention à certains et certaines d'entre vous peut-être qu'il y a un lien avec votre enfant intérieur et des blocages qui dit enfant intérieur dit chakra sacré vous avez des grandes capacités pour briller pour vous affirmer dans le monde et mais vous avez peut-être des émotions qui vous bloquent des peurs et du coup il faut aller il faut aller regarder tout ça il faut aller conscientiser tout ça donc voyez ce qui vous bloque au niveau de votre enfance et qui vous empêche aujourd'hui peut-être d'être talentueux d'être dans l'artistique souvent on a des parents à qui l'on exprime une volonté de faire un travail artistique mais pour pour nos parents ça ne paye pas assez ce n'est pas assez reconnu par les gens donc on est encore du travail à faire sur le regard le jugement des autres peut-être que ça vous bloque encore pour vous affirmer dans ce que vous avez envie de d'être pleinement tous les jours d'accord d'exister par vous même en tout cas il est question de travailler sur vos rapports humains et les relations vous avez aux autres et les relations que vous avez avec le travail on voit bien qu'il ya quelque chose qui vous bloque qui bloque vos désirs vos envies votre joie d'aller vers le changement d'aller vers les plaisirs de la vie d'aller vers la créativité d'accord pour d'autres encore on voit bien que il ya une partie de vous que vous laissez en sommeil vous avez une alors je vais parler au plus éveillé d'entre vous mais vous avez une vraie connexion avec vous même et c'est comme si que c'est comme si ça y vous aviez trouvé une connexion avec vous même et que vous étiez tombé dans une routine vous vous enfermez dans une routine consciente ou inconsciente qui vous empêche de d'explorer autre chose de vous aventurer ailleurs d'accord et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous vous avez peur de l'éveil spirituel vous avez peur d'être vraiment en connexion avec votre âme avec vos votre clairvoyance votre clair audience et et du coup eh bien vous vous enfermer dans dans un quotidien routinier bon let's go très beau on y va avec l'histoire histoire de sorcières alors comme d'habitude j'ai changé tous les tarots et tous les oracles les versos allons voir ce qu'on vous réserve médite pour t'apaiser retourner à vous même retourner à vous même il y a un retour à soi il y a une reconnexion à soi pour certains et certaines d'entre vous il ya encore des purifications du nettoyage lié à vos émotions qui sont encore à prévoir oui oui vous allez me dire mais ni là on ne fait que ça ni là je je ça fait des années ni là je l'ai déjà travaillé oui mais plus vous plus vous allez vous élever mes chers amis et plus vous allez creuser profondément si vous pensiez que vous aviez réglé certaines choses et bien elles refont surface aujourd'hui elles refont surface ce mois ci avec le 3 de coupe on voit bien cette envie de partager de de faire la fête d'être léger de de d'être avec ses amis de vivre dans l'abondance le plaisir et on voit bien de l'autre côté 7 ccc ces blocages liés à vos émotions vous êtes dans la surprotection de qui vous êtes vous êtes là dans la vous êtes dans cette carapace qui qui vous empêche d'être d'ouvrir votre coeur je ne sais pas ce qui vous est arrivé dans votre enfance c'est même dans vos dans vos expériences de vie mais mais vous gardez des choses pour vous et vous ne réagissez pas avec vos émotions vous êtes dans le contrôle de vous même et vous dissimulez vos sentiments c'est une manière de se protéger vous vous sentez insécurité vous vous sentez en insécurité mais face à qui face à quoi avec médite pour t'apaiser on voit bien qu'il est temps de partir en introspection plus profonde ne fait pas semblant que tout va bien vous le sentez il ya quelque chose qui cloche quelle est cette chose d'où elle vient bien sûr on peut se sentir seul on peut se sentir en manque on peut se sentir incomplet sans savoir je sans jamais savoir pourquoi mais c'est là peut-être quelqu'un peut vous aider quelqu'un comme moi qui peut vous aider justement atteindre ses profondeurs inexplorée en tout cas on voit bien que vous avez des amis vous avez du soutien pour vous apaiser pour d'autres oui il ya du changement il ya du changement au niveau émotionnel et sentimental il ya peut-être une nouvelle rencontre un nouvel amour ce mois ci qui qui vous révèle qui vous réveille à vous même bien sûr quand on a une ouverture de coeur comme ça quand on ne se sent plus sensible plus empathique on ne sait pas quoi faire avec tout ça c'est nouveau je comprends je comprends mais il faut s'adapter il faut être flexible il faut accueillir tout ça donc là votre mental part dans tous les sens et pour éviter qu'ils fassent du vélo on le calme avec la méditation donc méditer c'est revenir à soi revenir au calme revenir à la paix de qui vous êtes revenir au moment présent aussi lâcher le passé il faut écouter vos émotions et vos ressentis ils sont importants ce mois ci parce que il vous indique ce qu'il faut libérer il vous indique ce qu'il faut purifier pour aller vers la prospérité pour aller vers l'abondance et c'est ce que vous avez envie de vivre les versos mais pour ça il faut faire face à ce que vous cachez hum la suite dans le prochain épisode on dirait une série sur netflix ah là là c'est trop bien et trop bien cette guidance elle est légère en tout cas vous allez faire la fête ce mois de juillet moi je vous sens vraiment avoir envie de vous amuser donc ça c'est bien c'est plutôt bien pour les émotions on y va avec l'oracle de gaïa de tony carmine salermo la guérison retrouvaille avec votre véritable nature et ça ça fait un bien fou ça fait un bien dingue oui une guérison du coeur importante ce mois ci qu'est ce qui se passe je me sens plus sensible à rien me touche je pleure comme une madeleine qu'est ce qui se passe tout me touche je me sens noyer dans mes émotions je me sens couler dans mes émotions bah c'est une nouvelle manière d'exister c'est une facette de vous à laquelle vous n'aviez pas accès jusqu'à présent et la voici la voilà qui qui se présente qui se présente là maintenant comme ça parfois on ne choisit pas il ya des éveils qu'on provoque mais il ya aussi des éveils spontanés que l'on accueille c'est ça donc ce mois ci pour certains et certaines d'entre vous il ya une forte guérison émotionnelle et sentimentale qui vous réaligne à qui vous êtes vraiment qui vous reconnecte à votre propre nature et peut-être qu'il s'agit enfin de regarder en face vos problèmes dysfonctionnels liés à votre famille lié à l'amour de votre famille lié à un héritage des névroses des 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 oui des des difficultés qui appartiennent à votre famille et qu'il faut rendre à votre famille donc voyez comme ça ce qui se répète dans votre vie ce qui vous bloquait jusqu'à présent qui appartenait à votre famille on parle de la guérison la grande guérison il ya une situation il ya une relation qui vous donne des ailes et une situation et une relation et un projet qui vous fait déborder d'amour qui vous ouvre à la sensibilité qui qui vous rend heureux qui vous rend joyeux qui vous rend waouh romantique affectueux qui bon pour d'autres bien sûr cette guérison du coeur elle passe par une séparation elle passe par le fait de renoncer un amour qui est perdu vous devez accepter que cette personne vous a quitté vous devez accepter qu'elle ne fera plus partie de votre vie vous devez accepter de vous libérer de ce passé pesant qui vous empêche d'aimer de vous aimer d'aimer les autres et de vous retrouver avec vous même d'accord oui c'est difficile oui c'est difficile mais terminer de refouler ses émotions si vous voulez renaître il faut faire face à ses émotions que vous cachez que vous refoulez il est temps de renoncer à ce qui n'existe plus et c'est transformateur très beau très 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 beau on y va avec le tarot et l'histoire de sorcière quelque chose qui qui est fortement mis en lumière et qui va comme déboucher vos canaux ex oui vos canaux vos perceptions extrasensorielles notre vision de la ville oui regardez terminer les blessures voyez on y est je vous parlais tout ça pour certains et certaines d'entre vous oui ça y est il faut il faut renoncer alors j'adore parce qu'on ça fait on est en transition sur le tarot en ce tirage du tarot c'est ça il ya une guérison il ya une guérison et une libération d'un amour qui n'existera plus d'ailleurs de toute façon les versos vous ne serez plus jamais la même plus jamais le même pour certains et certaines d'entre vous alors on est dans le mental avec le 3dp et la reine de pentacle on est sur quelque chose de réorganiser on réorganise sa vie on réorganise ses énergies on fait face à ses douleurs on surmonte les épreuves on guérit d'une blessure de coeur de trahison et mais on cesse de souffrir ça suffit de faire bonne figure ça suffit de faire semblant qu'il n'y a rien qu'il ne se passe rien que rien ne nous touche on accueille toutes ces émotions waouh quatre deux coupes et le diable bon bah d'un coup je redescends l'intro elle était elle était très joyeuse et là là on remet dans un truc beaucoup plus sérieux oui c'est fini c'est fini les versos c'est fini peut-être que il faut enfin regarder les choses en face vous êtes avec cette personne depuis très longtemps vous avez tenté de vous réconcilier avec elle vous avez tenté de d'arranger les choses de prendre sur vous mais vous voyez bien que vous êtes en dissonance avec elle ça ne fonctionne pas ça ne résonne plus vous avez de bons souvenirs vous avez un vécu ensemble mais ça ne marche plus ce n'est plus pour vous il ya une nouvelle étape de vie qui vous attend cette relation est tendue cette relation est peut-être ennuyante aussi oui vous vous ennuyez vous avez besoin de joie de oui vous avez de joie vous avez besoin de joie de 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 dynamisme mais là il faut revenir à la réalité faut sortir de là de la passivité vous ne pouvez plus attendre un changement cette personne cette situation arrive à son terme pour d'autres il est temps de faire face à vos addictions familiales là je sens quelqu'un de votre entourage qui a cette énergie de pervers narcissique un peu et peut-être que justement vous vous imitez vous savez souvent les enfants ont tendance à ne pas écouter leurs parents mais plutôt à imiter leur comportement peut-être que vous allez vous rendre compte ce mois ci de ce jeu de pervers narcissique auquel vous jouez inconsciemment et que vous ne voulez pas être et que vous ne voulez pas subir il ya quelqu'un pour ça et puis pour d'autres il ya quelqu'un qui qui met qui prend une autorité sur vous dans votre entourage ça peut être votre ego vous avez du mal avec l'éveil spirituel parce que vous voulez pas lâcher votre ego mourrez les amis alors je vous rassure c'est une mort symbolique j'en ai fait plusieurs et on en fait plusieurs dans notre vie il n'a plus on appelle ça des nuits noires de la main vous allez et des moments que vous allez vivre vous allez vraiment croire que vous allez mourir mais pas du tout c'est juste que votre mental inférieur prend moins de place et qui laisse de la place à aller au mental supérieur mental inférieur c'est celui c'est c'est comme un chien qui ronge son os qui ne cesse de de vous de vous critiquer de juger de trouver des défauts de de vous humilier de vous réduire là c'est la carte du diable c'est tout à fait ça pour certains et certaines d'entre vous vous ne savez pas comment vous débarrasser de ce diable dans votre vie dans votre tête alors bien sûr il est nécessaire de commencer une psychothérapie psychanalyse une introspection d'accord déjà pour comprendre les mécanismes et les conditionnements qui vous ont amené à réagir à penser à vous comporter comme vous vous comportez actuellement d'accord puis pour d'autres attention à l'ego spirituel attention à l'ego spirituel vous vous voilà vous avez beaucoup de clients vous avez beaucoup de succès vous avez beaucoup de réussite alors attention à ne pas vous faire happer par cet ego spirituel qui 3 qui croit tout connaître tout savoir et puis pour d'autres il ya cette mère de famille cette soeur qui cette amie qui a une emprise sur vous qui vous a blessé qui vous a fait souffrir il ya des rancœurs il ya de la déception de la tristesse peut-être que vous ne voyez plus cette personne que sa présence vous manque peut-être que justement elle a été trop la relation avec cette personne a été trop difficile mais en tout cas vous devez sortir d'une emprise malsaine d'une addiction malsaine à l'argent à l'amour à la sexualité il ya quelque chose comme ça au fait de rééquilibrer votre vie pour y voir plus clair en tout cas vous êtes enfermé par quelque chose vous êtes attaché à quelque chose de malsain oui qui qui vous met dans dans le repli sur vous même continue très beau il y avait pas mal de messages on y va avec votre état d'esprit les verso et puis pour d'autres où il ya des questions d'argent ce mois ci peut-être que vous allez faire l'achat d'une société l'achat la création oui peut-être que vous allez faire l'achat d'une maison d'un véhicule qui a un gros projet qui vous demande beaucoup d'argent et vous avez peur vous avez peur de prendre des risques vous avez peur de de vous lancer et du coup ça vous fait replier oui ça vous enferme ça vous limite et ça vient justement réveiller des blessures profondes liées à l'argent à la pauvreté au fait de ne pas se permettre de dépenser de demander l'autorisation de dépenser bon ça c'est vous cette reine de coupe vous devez faire avec vos émotions ce mois ci vous devez apprendre à gérer votre sensibilité votre empathie de plus en plus vous vous laissez toucher parce que ressens l'autre parce que pense l'autre vous avez envie de prendre soin des autres et c'est merveilleux c'est merveilleux c'est tout le mal que je vous souhaite mais attention à ne pas protéger vos sentiments attention à ne pas vous empêcher de ressentir vos propres blessures vos propres souffrances vous êtes vous avez un petit peu le syndrome du sauveur vous savez sauver les autres écouter les autres mais dès qu'il s'agit de vous c'est pas grave en fait c'est pas c'est pas important en tout cas il est temps de il est temps de grandir il est temps de développer cette empathie de développer vos dons vos talents d'aller plus loin qu'est ce que vous ressentez on y va avec vos défis vos difficultés vos challenge 7 de pentacle est-ce que je suis pas tordue non je suis pas tordue mais par contre vous voyez pas très bien alors je vais zoomer un petit peu oui je discute avec vous 7 de pentacle la patience ah là là les versos la patience pourtant vous n'êtes pas un site de feu la patience bah oui gérez votre impatience tout ne se fait pas du jour au lendemain vous êtes vous êtes en train d'apprendre à marcher n'allez pas plus vite que la musique d'accord et puis pour d'autres bien sûr les choses doivent suivre leur cours suivez le mouvement suivez laissez infuser vos émotions il y a quelque chose avec oui voguer voguer avec le rythme de vos émotions voguer écouter vos émotions oui il y a un truc avec le fait de laisser les choses suivre leur cours avec le le 7 de pentacle il y a il y a le fait aussi de sortir d'une ambiance tendue vous avez le droit de vous amuser un petit peu peut-être que vous êtes trop sérieuse trop sérieux bon vous me direz on y va avec les ressources les forces qui va vous aider ce mois-ci le 9 d'épée waouh oh enfin enfin vous voyez comment je souffle c'était c'était costaud là oui ça y est vous allez arrêter de vous angoisser ce mois-ci vous allez accepter les choses telles qu'elles sont le timing divin vous allez sortir d'une fin de période difficile vous avez eu très peur vous avez eu beaucoup d'angoisse vous vous êtes pris la tête il y a un truc avec l'insomnie en tout cas ça s'arrête ça s'arrête parce que parce que parce qu'enfin vous allez avoir le soutien de quelqu'un de quelqu'un qui maîtrise ses émotions alors ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau cancer scorpion poisson quelqu'un qui voilà qui connaît les émotions qui vit dans les émotions qui gère les sentiments et vous qui êtes un signe d'air et bien ça vous ça va vous faire du bien donc ça peut être un thérapeute ça peut être un coach ça peut être un médecin ça peut être un psychologue mais en tout cas vous allez avoir de l'aide et du soutien ou alors on vous demande de demander de l'aide et du soutien de cette personne qui sait gérer ses émotions et qui ne se laisse pas déborder par celle-ci il y a quelqu'un qui est maître de lui-même au niveau des émotions mais qui reste solide à l'intérieur de vous et peut-être que vous étiez dans cette nuit noire de l'âme peut-être que c'est de vous dont je parle vous étiez dans cette nuit noire de l'âme qui a duré un peu trop longtemps et enfin vous en sortez plus solide dans vos émotions on y va avec le résultat la réponse c'est très profond votre tirage général les versos quelque chose de plus sérieux 2 de coupe 4 de bâton et 2 de pentacle bon on signe quelque chose on officialise quelque chose là est-ce que vous allez vous officialiser un nouveau statut est-ce que vous allez officialiser un nouveau couple en tout cas il y a quelque chose qui se rééquilibre enfin j'entends enfin enfin je vous vois signer un nouveau contrat de travail je vous vois signer un nouveau projet je vous vois signer l'achat d'une maison d'un appartement je vous vois signer en fait je vous vois vous engager sincèrement de manière stable durable et je vous vois faire la fête aussi il y a encore ce truc de faire la fête on fait la fête on a envie de légèreté et ça fait du bien bah oui ça fait du bien pour d'autres peut-être que vous allez apprendre l'officialisation d'un oui d'un mariage de fiançailles peut-être que c'est vous qui allez demander en mariage ou en fiançailles votre chéri votre future femme votre futur mari en tout cas il est temps de joindre l'utile à l'agréable on peut tout faire tant qu'on croit rester concentré sur l'instant présent c'est comme ça que vous garderez l'équilibre vous pouvez tout gérer avec beaucoup d'amour de patience et puis de soutien d'accord il y a une fin de cycle il y a clairement une fin de cycle cette officialisation d'un couple d'un projet d'une association elle vous élève et surtout elle vous fait quitter des projets qui vous fatiguer d'une oppression elle vous fait quitter peut-être un emploi qui ne vous convenait plus en tout cas on passe à autre chose d'accord et pour certains et certaines d'entre vous ça revient encore vous devez accepter la perte de quelqu'un vous devez vraiment passer vous devez accepter le refus aussi de quelque chose en guérir et et arrêter de vous acharner pour vivre autre chose d'accord donc peut-être que justement c'est le fait qu'on vous demande en mariage qui va venir réveiller un peu vos anciens démons de divorce de séparation de trahison est-ce que c'est le bon est-ce que c'est la bonne est-ce que je fais bien de faire cette demande est-ce que je fais bien de l'épouser est-ce que je fais bien de m'engager voyez on a tous vu ces films où quand on demande en mariage quelqu'un la femme fuit ou le mari ou le mari fait plus de bêtises bon en tout cas c'est plus fort que nous ça vient réveiller quelque chose et à nous de à nous d'accepter ou pas ce nouveau départ donc enfin voilà moi je vois bien une fin de cycle surtout mentale et qui vous amène à à un autre chemin voilà on vous demande de passer à l'acte on vous demande de de réaliser ce qui vous tient à coeur et puis et puis de croire en vous quoi ça va être très important de croire en vous en l'amour en la paix en la joie en l'amitié parce que tout le monde n'est pas mauvais tout le monde n'est pas mauvaise et que que vous méritez d'aimer vous méritez d'être aimé et vous méritez le bonheur en fait garder la foi très 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 beau les versos on y va avec le professionnel justement pour les versos à sauter bon bah je je vais vous les montrer ils ont choisi deux cartes regardez c'est dingue un pont et mariage incroyable bon bah en tout cas si vous attendiez une réponse pour l'achat d'une maison c'est ok il va falloir juste rééquilibrer les finances il y a quelque chose comme ça et une négociation à avoir avec une banquière je sens une banquière je sais pas pourquoi il y a il y a une grosse somme d'argent qui va être fêtée comme ça bon en tout cas c'est un grand oui mariage et pont oui il y a une association équilibrée alors peut-être que vous travaillez avec votre mari peut-être que vous travaillez avec votre ami votre père votre frère votre soeur peu importe mais on voit bien qu'il y a un pont vers vers autre chose il y a un pont vers vers un nouveau départ passionnant étincelant pour d'autres il y a cette rencontre au travail bien sûr mais oui comme un volcan c'est passionnel sexuel vous êtes complémentaire puis peut-être que vous n'arriverez plus à vous cacher longtemps et puis pour d'autres on vous dit votre mari votre femme est le pont vers votre mission de vie peut-être que vous allez travailler ensemble sur votre dharma professionnel sur votre mission de vie peut-être que vous avez un projet spirituel ensemble ou pas c'est pas obligé que ça soit spirituel mais souvent je vois que certaines âmes sont liées pour avancer dans le domaine professionnel bon bah j'ai tout rangé oh je vous parle je vous parle et je range mes cartes oh il est où le mariage il est là le mariage mariage oui vous allez vers autre chose avec le pont c'est clairement ça on traverse un pont on choisit d'aller vers la stabilité magnifique mariage de raison ou de coeur les versos ? allez on y va en tout cas il y a un contrat qui va vous lier et c'est un partenariat important révision qui se fête même stabilité vous voyez et réussite alors là j'ai pas de mots bah j'ai pas de mots c'est succès pro succès pro stabilité fiabilité solidité bon il va falloir bien sûr réviser votre réorganisation il va falloir revoir les choses autrement pour pouvoir gérer la maison le travail la santé les enfants mais mais c'est stable c'est durable c'est enfin voilà c'est magnifique vous allez récolter les les graines que vous avez semé là grand succès professionnel hein responsabilité principe et des illusions hmm pourtant c'était bien parti on avait pas mal de cartes de terre là hmm 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 bon pour certains et certaines d'entre vous au travail on révise ses missions ses tâches est-ce que je suis à ma place on s'autorise en fait à se questionner autrement à voir les choses autrement au travail est-ce que je suis à ma place est-ce que je suis au bon endroit avec les bonnes personnes est-ce que réellement ce que je fais me fait du bien participe à quelque chose qui aide les gens qui aide hmm l'éveil spirituel qui qui m'aide au quotidien ou est-ce que ça vient remettre en cause mes valeurs mes principes bon en tout cas oui mais oui vous allez vous rendre compte de certaines choses chimériques au travail ça ne résonne plus ça ne vous parle plus vous vous ennuyez vous faites semblant vous portez un masque il n'y a pas de réjouissance il y a beaucoup de stress c'est pas un travail pour vous ça ne résonne plus et pourtant vous vous acharnez vous vous dites à chaque fois allez j'essaye une dernière fois mais vous devez passer ça y est vous devez passer outre ça ça ne résonne plus avec vous ce lieu n'est plus sain pour vous vous devez accepter que ça soit fini qu'il y ait un chapitre de votre vie professionnelle qui s'arrête il y a une réussite ailleurs et vous devez accepter de voir les choses de regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous souhaiteriez qu'elles soient donc prenez vos responsabilités voilà mettez en lumière vos valeurs et vos principes vous avez besoin d'ancrage il y a un besoin il y a un besoin de revenir à la nature de qui vous êtes vraiment vous avez besoin de calme de paix vous avez besoin de vous n'avez pas besoin d'être dans le stress dans la jalousie dans les conflits d'ego il y a quelque chose de très malsain là là où vous êtes d'accord ? bon en tout cas vous allez être en opposition avec quelque chose attention de ne pas rentrer en conflit mais plutôt de trouver un compromis pour justement vous choisir encore ça revient hein joindre l'utile à l'agréable au travail et pour l'instant pour certains et certaines d'entre vous il n'y a rien d'agréable votre réussite va aussi tellement faire de bruit que ça va vous mettre en lumière la jalousie de certains ah oui le bonheur des uns fait le malheur des autres et vous allez peut-être vous rendre compte que finalement tout le monde n'était pas si si correct que ça bon on y va pour les conseils professionnels pour les versos c'est un enverso l'une enverso détoxication des amitiés vous voyez ce que je vous disais hein le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez il vous faut donc faire preuve de discernement ce qui concerne vos associations et vos relations choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants généreux et serviaux oui c'est comme si les versos c'est comme si les versos vous étiez une star de youtube qui a beaucoup de succès je donne un exemple et et que en off vous étiez alors qui inspirait les gens qui motivait les gens et c'est comme si en off de youtube ou d'instagram une star d'instagram et c'est comme si vous montriez un visage sur les réseaux sociaux et en off vous étiez complètement différent vous voyez il y a un truc avec faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais c'est comme si vous motiviez les gens à changer leur vie à transformer leur existence à être libre à s'émanciper et que vous vous ne fassiez aucun travail sur vous et que vous de votre côté vous acceptiez l'inacceptable vous voyez donc il y a des gens de votre entourage qui ne sont pas bons pour vous qui vous attirent plus vers le fond qu'autre chose il est temps de vraiment de vous réaligner à des gens qui sont honnêtes qui sont positifs qui sont inspirants voilà attention à ces gens qui vous fréquentent par intérêt votre abondance si elle est affectée aujourd'hui si vous n'arrivez pas justement vous reconnecter à cette abondance c'est que vous n'êtes pas au bon endroit avec les bonnes personnes d'accord donc passer du temps avec des avec vraiment avec des gens bah honnêtes quoi authentiques d'accord et pas ceux qui cherchent du succès qui 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 font attention au regard des gens au jugement des gens à ce que vont dire le pouvoir des réseaux sociaux peut être terrible 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 il peut affecter enfin la vie de quelqu'un de manière très très difficile donc il y a du ménage qui va être fait dans vos amitiés c'est certain alors que ça que ça vienne de vous de l'univers ça sera ça se fera d'accord plus vous allez vous élever et plus certaines personnes vont naturellement s'écarter de vous et plus vous allez vous élever plus naturellement certaines personnes vont résonner avec vous et donc vous rejoindre repousser les distractions votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser oui le diable qu'on a vu dans le tirage du tarot général ça peut être les réseaux sociaux ça peut être tiktok ça peut être instagram ça peut être youtube ça peut être netflix moi j'aime bien netflix bon mais parce que je regarde des séries topissimes j'adore manifeste en ce moment je la trouve très inspirante cette série d'ailleurs je vous la recommande il y a des trucs pas mal je trouve que l'idée est bonne enfin bref revenons à nos moutons oui n'abusez pas des bonnes choses c'est ça en fait le diable le diable il vous dit pas de ne pas vous faire plaisir de ne pas écouter vos désirs mais de pas tomber dans l'excès les addictions l'esclavagisme vous ne devez pas être esclave des réseaux ou de netflix vous ne devez pas être esclave de quelqu'un ou d'un projet ou d'un travail ces outils ces choses là doivent être à votre service vous devez être complémentaire à des gens vous devez pas être inférieur à eux d'accord donc repousser les distractions et détoxication des amitiés le message il est très clair on arrête de nourrir le négatif dans sa vie on s'écarte de ce qui est ce qui est en basse vibration d'accord allez on y va pour le sentimental les versos ascendant verso lune en verso vénus en verso avec l'oracle guérison de l'âme l'injustice je retrouve la paix intérieure waouh 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 bon l'injustice 4 et 1, 5 on voit bien qu'il y a un cap à passer sentimental et émotionnel et ce cap à passer il est lié à des mémoires à des blessures liées à l'injustice donc elle fait partie des 5 blessures karmiques qui sont le rejet l'injustice la trahison l'humiliation et ben j'en ai oublié une excusez-moi la trahison l'injustice ah ben l'abandon l'humiliation alors la trahison l'injustice l'humiliation la trahison l'injustice l'humiliation l'abandon et le rejet voilà donc ce mois-ci il y a clairement des libérations karmiques à faire en lien avec l'injustice il y a des situations il y a des relations que vous répétez qui sont liées à ces chaînes du passé qu'il faut briser dans d'autres vies vous avez été celui ou celle qui a qui a marqué ces injustices qui a provoqué ces injustices ou dans d'autres vies vous avez été aussi victime de ces injustices en tout cas ça vous empêche d'être pleinement dans votre abondance d'amour de paix de richesse d'accord voilà au moins ils sont très clairs là là-haut là pour vous les versos vous allez bosser dur ce mois de juillet on y va avec le dixit pour le tirage sentimental les versos les mécanismes les conditionnements les modes de fonctionnement l'abondance le travail en équipe la renaissance le caméléon qui se maquille les tâches ménagères le couple là c'est dingue votre tirage il ressemble beaucoup à un autre tirage que j'ai oublié et que je vous laisserai redécouvrir mais c'est dingue allez voir votre ascendant vos autres signes ça serait intéressant de compléter celui-là vous allez forcément retrouver des similitudes ailleurs alors au niveau sentimental et émotionnel on voit bien ces mécanismes ils sont là vous êtes enfermés dans des dans des conditionnements familiaux éducatifs religieux dans des mœurs des fausses croyances des pensées qui qui se jouent de vous un coup vous êtes heureux un coup vous êtes malheureux un coup vous êtes joyeux un coup vous êtes triste vous voyez ces mécanismes mentaux jouent sur vos humeurs et il est temps de les mettre en lumière avec les énergies d'abondance et ces abeilles on voit bien qu'il y a une abondance à votre portée une abondance en attente pour vous mais qui va vous demander de travailler qui va vous demander de l'introspection comment s'est passé votre grossesse demandez à vos parents comment s'est passé la grossesse si vous avez si votre naissance s'est bien passé comment vous sentez-vous dans votre corps peut-être qu'il est nécessaire de faire une renaissance énergétique de vous de refaire ce chemin d'incarnation pour que vous puissiez enfin habiter votre corps correctement et justement profiter d'un ancrage plus puissant quand on est trop dans la lune quand on se sent déconnecté de son corps ou pas confortablement installé dans son corps on n'est pas dans sa densité on n'est pas dans la relation avec la terre bah on touche on ne touche pas terre donc forcément on n'a aucun lien avec elle et ça peut nous desservir et puis il y a ce lien peut-être avec une mère de famille qui vous dessert encore une fois avez-vous été abandonné avez-vous été rejeté ou au contraire est-ce qu'une mère est beaucoup trop autoritaire trop intrusive trop présente dans votre vie tout ce qui est lié toutes les problèmes toutes les problématiques que vous pouvez avoir avec votre mère sont liées à la terre mère Gaïa hein notre mère à tous c'est la terre et notre mère physique représente aussi l'abondance la connexion que l'on peut avoir avec Gaïa et ses ressources donc si vous avez des problèmes d'ancrage vous avez aussi des problèmes d'abondance donc n'hésitez pas à m'en parler les amis je vous aiderai et puis il y a ce caméléon qui se maquille cette femme caméléon qui se regarde dans le miroir et qui se maquille oui elle essaye de rentrer dans un moule elle essaye de faire comme tout le monde elle veut faire partie d'une autre société d'un statut social elle veut faire partie d'un cercle d'amis elle s'oblige à être entourée de gens pour exister pour être aimée pour être reconnue pour se sentir pour se donner une valeur il y a quelque chose comme ça cessez de vous maquiller cessez de vous transformer pour appartenir à un cercle social pour appartenir à à certaines relations à une certaine société à certains mœurs non acceptez vous tels que vous êtes les versos avec vos qualités vos défauts votre sensibilité votre empathie acceptez-vous tel que vous êtes et puis les gens vous accepteront tel que vous êtes si vous vous montrez authentique ceux qui ne vous aiment pas vraiment vous quitteront forcément d'accord mais j'entends il est arrêtez d'en faire des tonnes pour être aimée des autres voilà non ça suffit ça suffit de faire bonne figure ça suffit de vous sentir différente on est tous différents d'accord pour d'autres il y a cette envie d'émancipation de liberté émancipez-vous du quotidien il y a quelque chose avec les tâches quotidiennes le ménage le repassage la routine qui vous étouffe qui vous enferme reprenez votre liberté acceptez ce nouveau départ pour sortir de tout ce quotidien étouffant explorez le monde explorez autre chose pour vous redécouvrir autrement pour d'autres il y a cette relation de couple qui vous élève qui vous rend joyeux qui vous rend qui vous rend libre acceptez-la elle vous aidera à combattre vos démons elle vous aidera à vous élever plus haut plus fort elle vous aidera à être plus positif cette relation elle vous rend meilleur c'est vous le petit diable le petit diable avec ses souffrances le diable il a des émotions il a des sentiments c'est juste qu'il ne sait pas comment y accéder il sait pas comment les exprimer peut-être que cette femme cet homme qui est dans votre vie va vous aider à faire la paix avec le cet enfant intérieur de vous qui a souffert qui a été agressé qui a été insulté qui a été blessé d'accord pour d'autres on voit bien cette peur de l'engagement et de la routine les enfants est-ce que vous vous en est-ce que est-ce que j'en veux est-ce que j'en veux vraiment c'est une contrainte ce n'est pas c'est un bonheur il y a plein de choses qui se bousculent dans votre tête oui je l'aime mais à quel prix peut-être que je ne suis pas faite pour être une femme mariée un homme marié ce qui m'attend c'est le ménage le repas sage l'éducation des enfants est-ce que c'est vraiment ce que je veux est-ce que je dois vraiment faire comme tout le monde non je peux aussi être cette femme cette femme cet homme qui vit juste simplement sa vie vous savez on a tous on a tous un cercle d'amis on a tous quelqu'un de notre famille et quelqu'un de de notre cercle d'amis qui nous dit alors tu te maries quand ? alors tu fais des enfants quand ? non mais attends fais gaffe t'as plus de 40 ans t'as plus de 30 ans la fertilité elle descend après tu seras trop vieux tu seras trop vieille pour avoir des enfants et moi j'ai déjà entendu des relations enfin des discussions très sincères où la personne disait répondait mais moi j'ai pas envie de me marier et j'ai pas envie d'avoir d'enfants et puis ça choquait les gens mais en fait ça n'a pas à choquer les gens on n'est pas des moutons on n'a pas à faire comme tout le monde tout le monde a sa propre définition du bonheur et si le bonheur pour vous c'est d'être seul et de ne pas avoir d'enfant et ben c'est ok en fait c'est juste ok donc il faut accepter de de savoir dire non de poser ses limites et de se choisir ce n'est pas être égoïste bien au contraire c'est d'être sincère avec soi-même et les autres d'accord nombreux et nombreuses sont ces personnes qui se marient et qui regrettent mais moi à la base je voulais pas d'enfant moi à la base je voulais pas me marier je préfère flirter je préfère être célibataire faire des rencontres vivre au jour le jour écoutez-vous simplement voilà vous n'avez pas à vivre votre vie pour les autres ou à faire en sorte que les autres soient satisfaits pour vous il y a quelque chose comme ça de ouais bon on y va avec les conseils amoureux des anges de l'amour de Doreen Vertio Nouvelle amour Nouvelle amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques attention au drapeau rouge certains signes vous mettent en garde et oui je vous le disais pour certains et certaines d'entre vous l'engagement les enfants c'est peut-être pas pour vous alors ne forcez pas ne forcez pas ne forcez pas vous serez bien plus malheureux moi vous savez j'ai déjà eu des des j'ai déjà fait des rencontres avec des personnes qui étaient finalement dans le regret d'avoir de s'être engagés dans des choses qu'ils ne voulaient pas forcément donc écoutez-vous vous pouvez aimer sans contrainte c'est vraiment ça ce que j'ai envie de vous dire c'est vous pouvez aimer sans contrainte et puis vous pouvez en parler aussi librement si votre partenaire vous aime et que vous êtes ok pour vous engager et pas avoir d'enfants parlez-en ou si c'est le contraire vous êtes ok pour avoir des enfants mais pas vous marier parlez-en ou peut-être non on est très bien ensemble mais j'ai pas envie de me marier j'ai pas envie d'avoir des enfants j'espère que tu le comprendras car je t'aime il y a quelque chose comme ça vous voyez restez authentique restez sincère ne maquillez pas la réalité ça va être très important ce tirage il est très important pour certains et certaines d'entre vous parce qu'on parle on parle d'engagement très très fort faire des enfants et se marier c'est pas rien donc c'est à vous de voir ce que ça réveille chez vous et peut-être que vous avez peut-être que vous avez vraiment envie de vous engager mais que vous avez des blocages et ces blocages ils sont familiaux ils sont liés à votre passif et c'est juste le dire en parler lui dire à votre partenaire je t'aime j'ai envie de me marier avec toi j'ai envie de faire des enfants mais il y a quelque chose chez moi qui ne va pas j'ai des blocages j'ai des souffrances qui m'empêchent d'aller vers ces projets-là en tout cas il est toujours question d'authenticité dans ce que je vous dis vous remarquez toujours de vérité ne vous cachez pas ne dissimulez pas vos sentiments vos émotions si vous n'êtes pas prêt pour quelque chose vous n'êtes pas prêt pour quelque chose mais mais ne cachez rien d'accord parce que c'est vous trahir vous-même aussi ok et puis pour d'autres oui il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous amicale sentimentale ou professionnelle et on vous met en alerte vous avez des signes vous êtes testés par l'univers pour voir si vous avez compris certaines leçons il est possible que vous rencontriez deux personnes ce mois-ci l'une qui sera bonne pour vous et l'autre non avez-vous compris avez-vous appris de vos erreurs et est-ce que vous vous écoutez sincèrement donc faites un choix de coeur faites un choix intelligent mais émotionnellement on y va avec pardon j'ai pris les mauvaises cartes les gardiens de la galaxie j'allais dire les gardiens de la lumière ceci étant dit j'adore les gardiens de la galaxie d'ailleurs j'ai été voir flash c'est génial je vous invite à aller le voir moi j'adore les comics les Avengers tout ça c'est waouh mercure communication ouverte ôtez ce poids de votre poitrine exprimez-vous avec amour et vous serez entendus c'est ça c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure merci mercure ben oui soyez sincères dans l'expression de qui vous êtes ôtez-vous ces peurs du jugement de la perte du sacrifice de la soumission voyez ce que je veux dire si vous parlez avec votre coeur si vous vous exprimez avec amour vous serez entendus on vous écoutera on comprendra vos décisions il ne s'agit pas de faire plaisir aux autres il s'agit d'être juste on ne dit pas oui pour un mariage on ne dit pas oui pour l'achat d'une maison pour faire plaisir à l'autre Lord Shiva transcendance respecter votre force intérieure les étapes vous sont fournies danser avec l'univers oui vous êtes guidés il y a des drapeaux rouges il y a des drapeaux blancs il y a des synchronicités il y a des signes qui vous guident vers le meilleur le plus juste le plus positif pour vous ce qui est aligné donc écoutez suivez regardez bien on est avec Denise Linn passionnant votre tirage des versos en ce moment on fait des on fait des tirages passionnants trouver un sanctuaire s'ouvrir à sa source spirituelle et se mettre à l'abri les réponses sont à l'intérieur oui les réponses sont à l'intérieur de vous ne pas décider c'est décider et trouver un sanctuaire c'est trouver des gens qui vous ressemblent qui vous inspirent qui sont positifs trouver un lieu qui vous rend heureux qui vous rend joyeux ouvrez-vous à votre intériorité votre guidance votre clairvoyance vos dons vos talents se mettre à l'abri c'est oui il y a un temps peut-être peut-être que vous allez avoir besoin d'un temps de break de pause d'un temps de vacances pour réfléchir et pour donner votre réponse peut-être que voilà c'est le signe que vous attendiez on vous a posé une question on vous a demandé de vous engager de signer un contrat vous ne savez pas si c'est oui ou non demandez peut-être un peu de temps pour répondre pour lire le contrat pour lire les astérix surtout pour lire les astérix surtout parce qu'il y en a des tonnes des astérix en tout cas lisez bien bah vous voyez c'est un c'est encore un autre signe lisez bien ce que vous signez ne signez pas n'importe quoi on y va avec le cristal pour les versos ascendant en verso lune en verso vénus en verso l'onyx noir stabilité force et productivité oui l'onyx noir cristallise la force émotionnelle et physique il renforce les sentiments de confiance en soi et de courage c'est aussi une pierre de stabilité qui ancre profondément surtout en période de transition si vous portez un fardeau émotionnel ancien l'onyx noir peut vous aider à vous libérer de votre peine de plus il a le pouvoir d'équilibrer les énergies contraires l'agressivité et l'intensité sont canalisés pour le bien général et transformés en motivation pour vous permettre de réaliser vos objectifs voilà c'est ça quand on est déstabilisé émotionnellement on peut être difficile on peut être colérique on peut être impulsif d'accord certains voient l'agressivité comme quelque chose de de difficile à vivre bien sûr alors moi même j'ai porté l'onyx noir je suis un signe de feu donc j'ai dû faire face à ces périodes où j'étais assez agressive mais c'est parce que j'arrivais pas à contrôler mes émotions en fait j'arrivais pas à maîtriser le lion un peu en moi donc elle m'a beaucoup beaucoup aidé cette onyx à équilibrer les choses à faire de mes de ce feu une force plutôt que que quelque chose de destructif de destructeur pardon d'accord donc n'hésitez pas à vous en munir en bagues en bracelet en boucle d'oreilles en collier d'accord ne dormez pas avec purifier cette pierre et vos vos bijoux avec du palo du palo santo on en trouve à cultura pour info et et elle vous aidera à rééquilibrer ce que vous êtes en train de vivre au niveau émotionnel à catalyser tout ça pour en faire une force plutôt que 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 de se sentir dispersé envahie comme ça parce que ses émotions voilà mes amis versos merci de m'avoir écouté merci de m'avoir visionné merci pour vos likes vos j'aime tous vos partages partagés à d'autres versos autour de vous ça leur permet d'éclairer leur chemin visitez mon site internet www.nilacoche-de-vie.com abonnez-vous en activant la petite cloche et puis allez voir les autres vidéos de guidances intemporelles de guidances à choix de guidances de votre ascendant de votre signe lunaire de votre signe vénusien et puis suivons nous les amis sur instagram sur facebook et surtout sur youtube évidemment évidemment mes amis versos grand changement mais surtout de changement de comportement changement de pensée changement de manière de penser d'agir vous êtes une autre personne et vous devez faire avec cette nouvelle sensibilité qui se dégage de vous et puis et puis il y a toutes ces questions face à l'engagement qui réveillent des vieilles blessures un vieux passé et et qui mettent en lumière vos blocages liés à l'abondance bien sûr ce qui vous empêche d'atteindre votre abondance c'est c'est ces blessures là c'est tout ce travail encore d'introspection que vous avez à faire je vous embrasse les versos très bon mois de juillet bye 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 t t t t t